Pour moi, l'écologie, c'est la plus grande cause humanitaire. Parce que sur une planète qui va mal, l'humanité va forcément mal. Je m'appelle Lamia Isamlali, je suis présidente de Sea Shepherd. C'est une ONG qui défend l'océan un peu partout dans le monde. Et moi, je suis présidente de l'antenne française. S'engager, c'est le contraire de l'attentisme. C'est le contraire de la constatation. C'est faire la différence. Il y a mille et une façons de le faire. Je pense qu'il y a des parcours personnels qui diffèrent. Mais si l'objectif reste celui de contribuer à rendre ce monde meilleur, on ne peut pas se tromper. Et puis surtout, je pense que l'engagement, c'est vraiment le meilleur moyen de ne pas être malheureux dans un monde qui va mal. Mon engagement personnel pour la planète, ça a été l'envie de lutter contre ce que j'estime être l'injustice ultime, c'est-à-dire la destruction du vivant. En fait, on détruit cette planète, on détruit les autres espèces, on prend tout, on saccage tout pour des intérêts qui sont essentiellement économiques, superflus. Et les victimes de ça, c'est évidemment, c'est les animaux, c'est la nature, mais c'est aussi les êtres humains. C'est les plus faibles des êtres humains. Et pour moi, l'écologie, c'est la plus grande cause humanitaire. Parce que sur une planète qui va mal, l'humanité va forcément mal. Et on ne peut pas survivre sur une planète morte. On ne peut pas survivre avec un océan mort. Si l'océan meurt, on meurt. Le vivant a une valeur intrinsèque, indépendamment de ce que ça peut nous apporter. Donc oui, si l'océan meurt, nous mourrons. Donc il faut le défendre. Mais même si ce n'était pas le cas, il faut le défendre. Il n'y a pas que notre survie biologique, il y a aussi la survie de notre âme. Donc l'océan, c'est la liberté, c'est le monde sauvage. C'est ce qui nous permet de rêver. Je pense que la mission qui m'a le plus marquée, c'est ma mission en Antarctique pour défendre les baleines. Je n'avais jamais vu de baleines de ma vie. Les premières baleines que j'ai vues, je les ai vues en Antarctique, dans le sanctuaire baleinier, alors qu'il y avait des baleiniers qui cherchaient à les tuer. Donc déjà, pour ceux qui ont déjà vu des baleines, ils savent de quoi je parle. C'est assez magique comme expérience. Déjà dans un contexte normal, mais quand en plus on les voit dans un contexte où elles risquent d'être tuées, c'est décuplé. C'est vraiment d'autant plus fort. Je pense que quand on oeuvre pour essayer de rendre ce monde meilleur, on se fait aussi du bien. Alors il ne faut pas le faire que pour ça. Mais vraiment, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper d'une part si on s'écoute. Je pense que personne n'a envie de se dire « Bon, moi, ce que je fais dans la vie, ça rend ce monde encore plus moche, ça rend les gens malheureux. » Personne n'a envie de ça. Il y en a qui le font, mais je ne pense pas qu'ils soient heureux. Donc contribuer à rendre ce monde meilleur, lutter contre l'injustice, ça aide aussi à se sentir bien avec soi-même. Et c'est vraiment, je pense, ce qu'il y a de plus utile et de plus important, encore une fois, dans un monde qui va mal. Pour que nous, on aille mieux, il faut qu'on contribue à rendre ce monde meilleur.